salut les airpeurs ça y est on arrive bientôt au week-end du beau idée donc c'est ce week-end chez Epline donc j'ai eu envie de vous montrer de faire un petit teaser pour vous montrer les magnifiques boas que nous allons exposer alors là je vous en montrer que quelques-uns vraiment les petits coups de coeur mais je ferai une présentation bien sûr dès samedi matin on fera un tour et je vous montrerai un peu tous les boas qu'on a donc là on va voir certains boas que j'affectionne particulièrement depuis des années on va commencer tout de suite par des boas de localité bien particulière et ensuite je vous présenterai aussi des boas de mutation donc on commence par les localités parce que évidemment chez reptiligne on aime aussi bien les localités pures que les mutations tout ça donc voilà on commence par un animal que j'adore c'est le boas impérateur hog island donc un boas insulaire donc vous voyez avec une une couleur vraiment particulière hyper clair avec du orange sur la queue comme ça alors ce boas il a une histoire incroyable puisque en fait ils sont endémiques des hog island donc littéralement l'île des cochons en fait aux gaillants sont en vérité deux îles caillot de cojínos pequeñas et caillot de cojínos grande donc c'est des îles qui sont à 16 km de la côte du honduras donc la petite île n'est pas habité la plus grande île est habité et en particulier par ce boas qui ne vit que sur cette île donc il est présent en captivité depuis assez peu de temps puisque il est il est rentré à la fin des années 70 en 1979 donc entre 1979 et 1989 il y a eu quelques imports légaux de fait de ce boas là donc c'est un boas qui est vraiment excellent à plus d'un titre déjà comme c'est un boas qui vit sur une toute petite île ben en fait il s'est adapté et il est petit de taille puisque la plupart des spécimens qui étaient trouvés sur l'île faisait entre 1m20 et 1m50 donc un boas de petit taille avec une coloration bien particulière rosé comme ça avec une queue orangé complètement différent d'un impérateur classique l'autre grande particularité des hog island c'est qu'ils sont capables de changer de contraste les premiers hog island que j'ai eu c'était en 1995 et c'était des premières générations les parents de ces animaux là étaient des animaux qui avaient été prélevés sur l'île à l'époque et donc c'était les premières générations nés en captivité et ils changeaient énormément de couleurs entre le jour et la nuit ils pouvaient être très sombres à des moments la journée et très très clair comme celui ci la nuit et à force de les élever en captivité la couleur claire c'est plutôt c'est plutôt stabilisé mais même un spécimen comme ça peut être plus sombre à certains moments est très très clair pendant la nuit on sait pas pourquoi mais c'est c'est le cas sur cet animal donc c'est un des plus beaux boas impérator pardon j'ai l'habitude de l'ancienne nomenclature insulaire j'ai toujours été hyper fan de ces animaux depuis des années 90 donc voilà si vous voulez un petit boas de petite taille super beau super classe au niveau des couleurs et avec un super super tempérament ils sont toujours hyper cool voilà le le boas impérator hog island des îles des cochons c'est vraiment un top pour moi ça a toujours été un des plus beaux et c'est vrai que c'est génial de pouvoir avoir un constructeur mais de petite taille souvent on n'a pas la place d'avoir des grands spécimens donc ça c'est le premier boas insulaire que je voulais vous présenter le deuxième est aussi vraiment super rare c'est boas impérator sabogae donc pareil un boas insulaire vous voyez avec une coloration aussi complètement démente des marquages des ocelles très petit très orangé une queue très orangé alors ils ont vraiment un super un super rendu à la lumière je sais pas si ça se voit bien à la caméra et donc ça c'est un boas qui vit sur une petite île qui fait partie de l'archipel des îles pearl pearl islands en fait et dans cet archipel il y a l'île saboga d'où le nom sabogae et en fait cette ce boas est originaire de cette île il est en captivité depuis assez peu de temps puisque le premier import officiel légal a été en 2006 donc par un américain en fait qui vivait au costa rica et qui a réussi à avoir des permis pour pouvoir acquérir des spécimens en provenance de l'île pour pouvoir les élever en captivité lui il avait un zoo en fait au costa rica et il est américain il s'appelle quetzal d'ailleurs je le salue il est américain et il vit au costa rica et il a après exporté ses animaux légalement aux usa donc en fait c'est des bois qui sont depuis très peu de temps en captivité qui sont extrêmement rares et comme pour tous les bois insulaires comme ça il ya heureusement des éleveurs qui les ont gardés avec une souche pure puisque au début des années 2000 quand il ya eu pas mal de mutations de boas qui ont qui ont apparu il ya eu des éleveurs qui malheureusement croisé des hague island par exemple avec des bois constructeurs colombiens hippo ou des choses comme ça pour pour essayer de faire des colorations particulières donc c'est un peu dommage parce que ça a pu un peu ben entre guillemets pourrir les souches quoi donc c'est vraiment cool de pouvoir en avoir encore aujourd'hui elles sont rares des souches pures de boas donc de gailland ou des sabots gae et donc voilà c'est deux deux petites localités insulaire incroyable que je suis très heureux de pouvoir vous présenter au beau idée donc voilà pour deux localités qui était vraiment voilà du top et de l'insulaire voilà et maintenant je vais vous présenter des mutations de boa impérator une que j'adore vraiment une de mes favorites pour plusieurs raisons déjà parce que regardez il a une apparence incroyable donc c'est le vpi caramel t plus donc c'est un boa d'origine colombienne à la base qui a été qui a été élevé en captivité par dave et tracy barker de chez vpi c'est pour ça qu'on dit que c'est un vpi albinos puisque leur élevage s'appelle vpi donc vida preciosa internationale et en fait la première fois qu'elle a reproduit cet animal enfin qu'il ya eu des bébés c'était en 97 en fait ils sont sortis d'une spontanément en fait c'était une reproduction entre deux bois impérator colombien qui n'était pas du tout mutants et il ya un spécimen comme ça qui est sorti donc ils ont gardé toute la portée ils ont ensuite fait fait grandir les bébés les ont reproduit et ils ont prouvé que c'était un gène récessif comme toujours dans les dans les albinismes donc partant de ce vpi albinos alors c'est vraiment un bois qui est couleur ivoire qui est vraiment magnifique et quand ils grandissent ils sont encore plus spectaculaire encore plus rose encore plus beau donc en fait ça ne ternit pas en grandissant et il faut savoir que on a été les premiers en europe à les proposer avec reptiligne à l'époque puisque j'étais souvent en contact avec tracy barker et à l'époque ça valait six mille cinq cents dollars donc c'était vraiment un animal extrêmement rare et coûteux et maintenant ils ont évidemment il y en a beaucoup plus en europe donc le prix a bien baissé mais c'est vraiment une de mes mutations favoris parce que c'est vraiment très très beau et c'est des animaux qui sont absolument sans aucun problème souvent on peut dire oui dans les mutations il ya des choses alors c'est vrai mais alors cette souche d'albinos est vraiment ultra solide il ya aucune différence avec un impérateur classique et après bien sûr comme avec toutes les mutations de base tous les albinos on peut faire des combinaisons donc par exemple prendre ce vpi albinos et le mettre avec un bois ivo donc ça donne un sun glow albinos vpi je vais vous montrer ça voilà et là on a une combinaison des deux gènes albinos vpi avec hypomélanistique donc ce qui nous donne un sun glow vpi ou vpi sun glow c'est vraiment spectaculaire en termes de couleur on peut voir remarquer là les yeux qui sont hyper clairs sont absolument magnifique donc on peut avoir plein de plein de dégradés différents quand on commence à travailler avec le vpi je vais vous en montrer un autre pour comparer ça c'est un autre vpi sun glow mais qui lui est hétérozygote pour anéritritique donc on voit que ça donne une couleur un petit peu différente c'est étonnant d'ailleurs regardez les yeux ils sont incroyables donc avec avec cette souche vpi on peut faire vraiment des combinaisons de mutations absolument fantastique et je le répète c'est une souche qui est vraiment ultra solide moi j'en ai élevé pendant de nombreuses années il n'y a aucun problème avec cette souche elle est vraiment excellente et c'était du très bon travail une fois de plus de dave et tracy barker voilà donc je voulais vous faire un petit échantillon vite fait j'ai pris deux trois spécimens comme ça qu'on prenait en photo pour le boïd et je les ai trouvés tellement canons que j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la qualité des animaux qu'il y aura en présentation au boïd et j'espère que vous viendrez nombreux ce week-end donc samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures non-stop et pour ceux qui ne peuvent pas venir tous les animaux seront en ligne à partir de 10 heures et bien sûr on vous fera des retransmissions live au cours des deux jours on sera heureux de partager avec vous pendant deux jours sur le thème des pitons et des boas voilà je vous dis à ce week-end les herbeurs salut